Quand je suis allé au Canada en 2017, la plupart des gens ont dit la même chose j'ai demandé comment on a le Canada, j'ai demandé comment on a le Canada, j'ai demandé comment on a besoin d'informations mais qu'est-ce que c'est la réponse ? Après quand je me suis installé au Canada pour de bon en 2019, le nombre de gens a augmenté ou alors ils s'accueillent de plus en plus si bien que j'ai dû faire des vidéos sur le Canada ou répondre aux questions de la personne parce que ce qui a été fait dans le domaine, c'est les informations Il y a eu une autre demande qui a aidé beaucoup dernièrement dans les vidéos de taueille Donc, c'est la réponse qu'ils ont commencé à donner en 2013, 2022, 2024 et tous les jours, j'ai pas appris à la liste de commentaires, on peut signifier qu'ils ont été fixés « Jaud » J'ai vu une agence à l'agence à l'agence d'Imecile en Belgique que nous n'avons pas repris dans le pays Ils nous avait referé à l'agence qu'est-ce qu'un qui est dans une question, qu'est-ce qu'un qui est dans une question Ou non tu a dit une question Je suis consifique Et on répondait toujours, mais nous n'a pas supprimé à whether que vous ne vous-même parce que nous ne connaissons pas cette personne L'expression préférée, c'est On est jamais mieux servi que par soi-même Je ne peux pas dire qu'on est dans la tête La seule personne qui peut dire qu'on est dans la tête C'est pour ça que j'ai décidé Aujourd'hui, j'ai annoncé comme moi l'ouverture de mon bureau Jawad TV Immigration Canada Ce bureau se trouve à Oran Alors là, celui-ci Les gens qui connaissent le marché Michelin Ou le collège Tripoli C'est juste derrière le collège Tripoli Les gens qui n'ont pas de connaissance Ils seront disponibles dans Google Maps Et puis j'ai vu la télévision Le bureau, ça consiste en quoi ? On fait exactement ce qu'on dit Donc déjà, on a besoin d'une entrée express Ce sont deux demandes différentes sur les programmes d'immigration Pour leur dire, nous, on t'accompagne sur ce processus On t'inscrit dans une école pour réviser le français On t'inscrit dans une école pour te préparer au test de l'anglais On te prend rendez-vous et on paye le TCF On te prend rendez-vous et on paye le IELTS On prend tous tes documents nécessaires On t'inscrit dans la traduction On nous bat tous par DHL Et on assume aussi les frais d'expédition C'est l'étape 1 Dans l'étape 2, quand tu vas être accepté On s'occupe de transmettre tous les documents nécessaires de la bonne façon, l'IRCC Immigration, Refugees, Citoyenneté Canada Immigration, Refugees, Citizenship Canada On s'occupe de la période Pour les conférences On sera là pour t'accompagner On propose aussi, évidemment visa touristique ou visa d'études pour le moment C'est en stand-by Mais on va la proposer Donc, comment ça se passe ? Nous, on évalue ton dossier Et on voit si tu es apte à faire un programme d'immigration Et l'aide qu'on est apte si tu dirais le programme Que ce soit financièrement, linguistiquement Ou là Si tu es assez qualifié Si tu as assez d'expérience On va te proposer des solutions Sinon, si malheureusement tu n'es pas apte, tu n'es pas qualifié On va te proposer d'autres solutions Ou alors, dans le pire des cas On refusera clairement ton dossier Dans mon équipe Jmaa J'ai des gens très compétents Notamment un avocat Un ingénieur en informatique Un ingénieur en mécatronique Et une traductrice Avant de travailler avec nous Jmaa On vous fait signer des contrats de service Qui vous donnent une garantie légale La seule chose qui n'est pas garantie C'est la réponse d'immigration au Canada Tout simplement parce que Même si un agent d'immigration A marre la demande Il ne peut pas te garantir Que tu vas être accepté Ça dépend de beaucoup de choses C'est une question de quotas Une question de beaucoup de choses Mais les programmes d'immigration Férent une certaine garantie Parce qu'il y a un certain nombre de points Tu es assuré de passer C'est pour ça qu'on a décidé De baser notre bureau Sur les programmes d'immigration Même si on fait les demandes De visa à côté Donc voilà Vous connaissez l'adresse Ce fut un plaisir de réaliser ce projet Ce n'est que le début On proposera des solutions On ira même jusqu'à ouvrir dans ces villes Si tout se passe comme prévu En tout cas J'ai confiance en moi Et en mon équipe Et je suis sûr qu'on va pouvoir apporter Les meilleures solutions Sur le territoire algérien Salam